Le curieux cas LVMH. Nous avions vu récemment que LVMH était plutôt sur une pente baissière, mais elle a subitement rebondi très fortement, malgré une surprise négative sur les revenus. Cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni un conseil tout court sur LVMH, c'est une vidéo didactique. Je vous montre comment analyser les cours afin de prendre vous-même la décision d'achat ou de vente. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. C'est très bien pour les actionnaires et je vais vous montrer ce qui s'est passé. C'est assez surprenant l'occasion de faire une nouvelle vidéo didactique. Alors LVMH sur le graphique daily a baissé pendant plusieurs mois en fait, de juillet, en fait toute la fin 2023. Avec un petit rebond ici, puis une rechute là. Je vous avais parlé d'une tendance long terme, d'un support long terme. Je vais essayer de la retracer, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Et j'avais fait une vidéo à peu près à ce niveau là et je vous avais dit qu'on risquait de casser ce support. Alors l'action LVMH a rebondi, mais elle a finalement cassé, sauf que c'était un mauvais signal. Et c'est là que c'est bizarre. Alors je ne dis pas que c'est bizarre qu'elle ait refranchi le support dans l'autre sens. Le chartisme et surtout les breaks de résistance et support ne sont pas une sens exacte. Ce qui est bizarre c'est qu'il y a eu une annonce de résultat. Donc une surprise ici sur les earnings et une bonne surprise sur les revenus. La mauvaise surprise est de 5%, la bonne surprise de 0,23%. Bon, mais les opérateurs ont décidé d'acheter massivement et il y a eu un gros gap aussi. Et les cours continuent de monter jusqu'à présent. Mais le mystère, le mystère c'est que le retournement a commencé avant. Si on regarde le DAS, on est en daily, donc il y a un peu de retard. Et le DAS orange il s'est inversé avant. Je ne mets pas la souris parce que sinon je vais le mettre comme ça. Le DAS orange il s'est inversé avant, donc là, sur ce doji là. Donc apparemment il y a des gens qui savaient. La veille de l'annonce, on a une bougie verte, cassure par le haut de l'assette rouge. Le FTA ball middle se décolle de son enveloppe inférieure. Et le DAS orange est déjà passé au-dessus du DAS bleu. On a un gros gap et ça continue. C'est quand même mystérieux. Et ça montre bien qu'au final, les annonces de résultats, les news, n'ont que peu d'actions sur les cours. Alors, en fait, ça dépend de où on est dans les cycles d'achat et de vente. Et là, on était en train de se retourner. Donc, Cocorico, ça montre que nos indicateurs sont plus fiables que le fondamental. Si on se réfère au Smart Money Trading, on pouvait dire qu'il y avait une sorte de poule de liquidité ici, de zone de liquidité. Voilà. Et que, eh bien, nos chers banquiers ont acheté dans cette zone-là. Est-ce qu'elle correspond à une zone ancienne ? À peu près, voilà, si on l'étend comme ça. Et c'est reparti. Donc, là, on a un joli Fair Value Gap. Ça se tasse un peu ici. Et quelle pourrait être la cible ? Eh bien, cette zone de liquidité. Et on n'en est pas loin. Après, ce n'est pas non plus une science exacte. Je dirais que la vraie science exacte, pas exacte à 100%, mais une science un peu plus exacte, c'est le suivi de nos indicateurs et des courbes. Tant que la courbe orange progresse vers le haut et tant qu'elle reste au-dessus de la bleue, qui elle-même progresse, on va rester dans la tendance. Tant que les cours, que les bougies restent au-dessus de l'assette rouge, lui-même haussier, eh bien, on va rester dans la tendance. Cependant, là, le moment où les cours vont casser l'assette rouge et où ils vont refluer, eh bien, à mon avis, il n'est pas très loin. La probabilité pour que ça rechute un peu, elle n'est pas faible. Donc là, on est sur le DAS, on est fortement au-dessus de 10. Ça risque de ne pas durer. Il pourrait y avoir une correction avant, éventuellement, de repartir vers le haut. Au moins dans cette zone de liquidité. Si, par contre, on regarde le FT à bol long, et même le middle, le middle, il passe au-dessus de 0, donc c'est un bon signe. Le FT à bol long, eh bien, il a fait un petit bottom rond, en dessous de 0, mais pas très, très négatif. Et donc, a priori, ça devrait faire comme ça, sur du moyen terme. Ça devrait remonter. Il y a beaucoup d'actions, qui ont dépassé leur dernier plus haut. LVMH était en retard, et ça devrait le faire. Mais faites attention quand même à cette zone de liquidité. Il va y avoir des prises de bénéfices. LVMH, c'est une action de croissance, une action pour le long terme. Même si vous l'achetez au plus haut, à un moment, ça va être dépassé. Très certainement. Je ne fournis pas de conseils d'achat, c'est une activité réglementée. Mais voilà, LVMH, c'est quand même une action de croissance de long terme. Si vous ne voulez pas gaspiller votre temps et votre argent, achetez-la plutôt dans des creux. Là, on a une sorte de bottom en W, ou en triple bottom. C'était plutôt sur le deuxième creux qu'il fallait l'acheter, et pas forcément après un gros gap haussier, et à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo didactique vous aura plu. Si vous voulez bénéficier de tous ces indicateurs, vous pouvez vous inscrire à la formation Gabi, vous aurez énormément de contenu, environ 16 formations bonus. Contactez-moi pour avoir une petite ristourne. Vous aurez aussi des screeners pour trouver les actions qui progressent. Et si vous voulez avoir les indicateurs seuls, allez voir ma boutique Etsy. Vous pouvez acquérir les indicateurs seuls pour TradingView ou pour ProRealTime. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?